Salut à toi c'est une fille de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Batman Gotham by Gaslight, ça y est j'ai enfin réussi à le dire, réalisé par Sam Liu. Adapté du comics éponyme qu'il faut à tout prix que je me procure, sauf que Urban Comics ne le sort pas avant juin 2018. Donc oui, je vais attendre longtemps. L'histoire c'est celle d'un Batman alternatif aux alentours de 1880, donc à Gotham, même si ce Gotham a plus l'air d'un Londres qu'un Gotham américain de cette époque, et donc il va devoir arrêter Jack l'éventreur avec l'aide de Selina Kyle. Pour moi ce film c'est vraiment une grosse surprise, je m'attendais à un truc assez bateau, et en fait quand je la regardais je me suis dit oh putain quand même quoi, et en fait le film te surprend tout du long, en fait c'est un film qui est plus en mode Sherlock Holmes qu'en mode Batman bourrin, donc on est dans une vraie enquête quoi. Et donc tu te dis, ok c'est bon j'ai compris, le coupable c'est un tel, c'est tellement prévisible, et en fait quand t'arrives à la fin et que t'as la vérité tu fais, ah ouais, ah non, c'était pas du tout ce que je pensais, que c'est, tu t'attends tellement pas à ça quoi, que t'es vraiment sur le cul. Je peux pas dire merci les scénaristes, parce que je pense que c'est dans le comics d'origine, mais voilà, le film est vraiment ancré sur la pratique d'enquête, et c'est pour ça que je vous dis que Gotham est plus proche de Londres, c'est que même dans le personnage de Batman, on est plus proche d'un Sherlock Holmes que d'un Batman avec les gadgets, la baston et tout. Mais le, je trouve vraiment que la retranscription dans les années 1880, c'est vraiment intéressant quoi. Par exemple les Robins, ce qu'on fait des Robins, je pense que c'est des Robins, parce qu'il y en a un qui s'appelle Jason, il y en a un qui s'appelle Dick je crois, et on dit pas le nom du troisième, mais voilà, on a les trois Robins quoi, et c'est une petite bande de gamins orphelins qui traînent dans les rues et qui essayent de raqueter les riches quoi. Et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui a été fait avec cette version, qui donne un tout autre aspect à Batman tout en gardant les principes de base quoi. Donc j'étais vraiment à fond dedans, et c'est là où la narration est vraiment bonne, contrairement à l'animation, mais j'y reviendrai plus tard dessus, parce que c'est vrai que j'ai un petit problème avec Sam Liu, mais en termes de narration, il est vraiment très bon. Il est très bon parce que, je parle d'un point de vue personnel évidemment, quand tu fais de l'analyse depuis plusieurs années, et que tu fais ça un peu constamment, tu te retrouves, en fait quand tu regardes un film, t'as plus vraiment l'œil du spectateur, t'arrives plus à rentrer dans le film, t'as toujours un certain recul avec ce que tu regardes, et c'est très rare finalement qu'aujourd'hui j'arrive à rentrer dans un film et que j'oublie vraiment tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je regardais un film, je dis, ah bah là il y a une mise en scène, ah bah là je comprends pourquoi il fait ça, mais là, pas du tout. Je vivais le film à fond quoi, j'étais là, j'étais vraiment subjugué, et ça c'est très rare que ça m'arrive. Et là où moi j'ai un problème, c'est avec Sam Liu, parce que Sam Liu ça fait des années qu'il fait un truc que je déteste, et ça va rejoindre l'idée de narration où je suis complètement ancré dans l'histoire et que je m'imprègne de l'histoire, c'est que Sam Liu a tendance à faire des choses qui vont complètement me déconnecter de ce qui se passe, et ça j'en ai déjà parlé, c'est quand il incruste de la 3D dans son film totalement 2D, parce que t'as un dirigeable qui est en 3D, t'as l'impression que ça a été rajouté par dessus l'image, et du coup tu sors du film, tu te dis, mais putain, ça n'a rien à foutre là quoi, et je ne comprends pas pourquoi il continue là-dessus. Il ferait ça pour des raisons artistiques, d'accord, mais c'est pas des raisons artistiques là, enfin, oui, c'est peut-être pour des raisons artistiques, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une démarche, il n'y a pas une démarche esthétique, il n'y a pas une démarche qui te dit, ok, je vais utiliser la 3D pour un, pour une bonne raison quoi, comme pourrait par exemple le faire La Belle et la Bête en 92 à la scène du bal, où t'as à la fois de la 3D et de la 2D, c'est pour donner l'impression de vertige par exemple, et d'envoler l'hydrique, là tu n'as rien de tout ça quoi, c'est juste le gars il s'est dit, ok, mon dirigeable il va être en 3D, ça ne fonctionne pas, tu sens que t'as un élément qui est complètement déconnecté du reste du décor, et même dans sa technique je trouve vraiment qu'il a au moins 10 ans de retard quoi, il utilise toutes les ficelles que je regardais dans les Marvel et dans les décès d'il y a 10 ans, avec un petit zoom en arrière comme ça, tu ne sais même pas pourquoi il y a le zoom, mais bon il t'en met un, enfin un travelling arrière, et je trouve vraiment que ça manque, c'est toujours un peu lent tu sais, dans ce qu'il fait avec son montage, et donc la narration, ok, ce qu'il raconte est génial, mais de la manière dont il le raconte, ça te plombe toujours un peu le délire quoi, parce que tu te dis, moi je prends toujours un Thier Oliva en exemple, parce que ce qu'il a fait avec The Dark Knight Returns, c'était vraiment génial quoi, tu ne t'ennuies pas une seconde, les plans sont très bien agencés, c'est sûr que quand t'as Frank Miller pour modèle, c'est déjà un peu plus facile, mais Sam Liu, peu importe ce que tu lui donnes, à chaque fois j'ai ce sentiment là qu'il y a toujours quelque chose qui intervient, et qui n'a rien à foutre là quoi, donc voilà, moi je peux vous dire, vraiment le film, si j'ai une note à lui donner, je vais m'arrêter là, j'ai juste ça à dire, c'est que la narration est très bonne, c'est que Sam Liu, j'ai toujours un problème avec lui, mais ça c'est vraiment personnel, si toi t'as pas de problème avec ça, vas-y, Sam Liu maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans qu'on le connaît, on sait comment il fonctionne, et il n'y a rien de nouveau. Si, oui, avant de finir, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était intéressant, c'est qu'il y a un moment, on est plus sur de la 2D, et en fait les personnages sont en noir, donc il y a vraiment un jeu d'ombre, et c'était un peu à la manière de ce que fait Frank Miller par exemple dans 300, c'est-à-dire que derrière on a le décor, et devant on a les personnages qui sont tout de noir, comme si on avait des ombres chinoises, mais ce ne sont pas des ombres chinoises, ce sont les personnages réels. Et donc là, il y avait quelque chose, c'est le seul truc que j'ai relevé de Sam Liu, je me suis dit tiens ça c'est intéressant, c'est le seul truc que j'ai retenu, vraiment. Et à chaque fois que Sam Liu sort un film, je retiens rien, je retiens vraiment que dalle. Et là je me suis dit tiens là, il y a vraiment un truc, et il le réitère 2-3 fois, et donc ça j'ai trouvé ça intéressant, pour moi c'est faible, c'est faible en termes d'animation, mais en termes de narration c'est nickel, mais la narration on ne peut pas la décerner à quelqu'un qui reprend le comics, donc c'est plutôt au scénariste du comics qu'il faut dire merci pour ce coup là. Mais voilà, moi franchement j'ai passé un agréable moment, je me suis vraiment fait très plaise, si j'ai une note à lui donner sur Top 250, ce sera un très bon. Voilà, on revient des très bons, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai regardé des pas mal, et qui étaient à la limite du pas mal, et vous verrez que dans 2-3 jours je vais vous parler d'un autre film qui est dans le même cas, c'est-à-dire que c'est très 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 moyen, et donc là j'étais content de voir un très bon, juste après un film au cinéma qui était assez moyen. Et puis tout ce que je peux vous dire, c'est peut-être à la prochaine dans un Quoi Comics pour vous parler du comics en question, parce que c'est sûr que je vais me l'acheter, c'est sûr que je vais me le procurer, mais j'espère que Urban va le sortir avant, ils ont dit le 22 juin, de ce que j'ai vu sur le site, mais la fiche elle n'est pas complète, il manque plein de choses, ils ne savent même pas combien il va y avoir de pages dans le comics, donc j'espère vraiment que ce sera avant le 22 juin, parce que là ça va être assez long d'attendre, c'est pour vous dire à quel point, vraiment rien que pour l'ambiance Sherlock Holmes, très fin 19ème, et pour le côté retournement de situation, dénouement final, auquel tu ne t'y attendais tellement pas, il faut vraiment le voir, c'est vraiment une grosse surprise ce film. Donc voilà, tu partages, tu likes, tu fais comme tu veux, et puis je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...